La prise en charge financière Une succession de rencontres, que ce soit ici, à Tiziouzou, à Boumerdes et à Alger, ont concerné le contrôle budgétaire, M. le trésorier, M. le DPAT et l'ensemble des ordinateurs. C'était difficile. Ceci ne nous a pas empêché, il n'a pas empêché les responsables du secteur à rattraper un temps soit peu cette situation. Les résultats sont là. Nous avons progressé de 35%. Je trouve que l'effort doit être salué et doit être apprécié à juste titre. Ceci ne veut pas dire, comme je viens de le souligner, que nous avons atteint le maximum. La deuxième remarque que je dois aussi souligner, malgré cette difficulté, le T3 a été engagé à plus de 87%. Plus de 87%. Ceci dénote le début de la maîtrise des prescriptions de la loi. Et j'espère que l'année 2024, ce sera l'année de décollage avec la nouvelle procédure, avec les nouvelles dispositions de la loi portant votre finance. La deuxième chose aussi qu'il faut souligner pour certains secteurs, malheureusement, beaucoup d'inscriptions ont été faites en fin d'année, novembre-décembre. Il y a beaucoup d'inscriptions accompagnées de CP, ce qui a alourdi automatiquement le poids des CP disponibles et par voie de conséquences. Il a altéré un petit peu le taux de consommation. Mais ça demeure, parce que le taux de consommation CP, moi je le trouve comme étant un élément d'appréciation, mais il faut qu'il soit combiné à d'autres éléments. On ne peut pas examiner un taux de consommation sans qu'il y ait l'appréciation aussi du taux d'engagement, qui lui, c'est le véritable signe de prise en charge. Parce qu'au titre des engagements, il y a toute la procédure de prise en charge, individualisation, lancement de procédure, mise en place de l'entreprise, c'est ça l'engagement. Donc il est beaucoup plus déterminant que la consommation de CP, toujours est-il, les deux donnent une appréciation beaucoup plus complète. Donc je disais, l'année 2023, il y a la LOF qui est venue à un moment chouïa, ça nous a complètement chahuté. Nous avons aussi beaucoup d'inscriptions et de lourdes inscriptions qui ont été opérées en fin d'année, essentiellement au niveau du secteur de l'hydraulique, le secteur de la santé et la DEP. Le troisième phénomène, c'est bien sûr les opérations gelées, qui malheureusement l'incompréhension demeure toujours. Nous avons beaucoup d'opérations gelées qui relèvent du PEC et qui comptablement, aujourd'hui on ne peut pas distinguer le CP appartenant aux opérations gelées et à ceux qui appartiennent à l'opération en cours ou déjeuner. Et c'est pour cela que je disais que l'appréciation du taux de consommation de CP demeure une appréciation entre guillemets trop subjective. L'élément d'analyse, c'est les engagements. Nous avons aussi un dernier phénomène, c'est chez l'OPGI, c'est le transfert de gestion du 622 et 623, 623 surtout, qui était à la charge de l'office OPGI et qu'au cours de l'année, en fin d'année, ça a été orienté sur le secteur des équipements publics. Le dernier élément d'appréciation, donc je disais les opérations gelées, et l'année se voit donc clôturée à plus de 35% comparé à l'année 2022. Si je fais abstraction de tous ces détails, je crois que l'année 2023 a connu une nette amélioration par rapport à l'année 2022. Un autre élément qui a aussi son importance, au niveau du secteur des équipements publics, beaucoup d'opérations relèvent du PEC, mais c'est des opérations qui aujourd'hui sont conditionnées par d'autres mesures, en l'occurrence le lycée de Freja, le CEM de Wessif, et c'est des opérations qui sont inscrites avec leur CP et constituent donc un poids sur la disponibilité des CP. C'est des opérations qui relèvent des mesures de distraction et des opérations qui relèvent de mesures d'indemnisation. Cette situation, dans sa globalité, et ça concerne essentiellement la DUP, nous espérons que l'année 2024 connaîtra un dénouement de toutes ces contraintes et on souhaitera Inch'Allah que l'élan que j'ai remarqué et pour lequel je me permets pour la première fois peut-être de dire à mes collaborateurs, les directeurs de l'exécutif, je salue l'effort qui a été fait entre novembre et décembre. Il faut applaudir. Donc c'est un effort qui a été constaté. Au LECM, je dois aussi remercier les services de la trésorerie qui nous ont supportés durant le mois de novembre et de décembre surtout en passant de 141 opérations de mandat, je crois, au début de l'année, on passe à 2640, c'est une lourde charge, lourde charge au plan du poids et lourde charge au plan de la responsabilité. C'est des services qui sont là, qui constatent, qui vérifient et qui veillent au moindre centime des fonds publics. Je les salue, je les remercie pour leur disponibilité. Ils vous ont accompagnés. Donc, on changera de cadence l'année prochaine. On changera de cadence dans le sens où le développement n'est pas amorcé le mois de novembre et décembre, mais il faut qu'il le soit, incha'Allah, à partir du mois de janvier. C'est-à-dire à partir de demain. Sans oublier, bien sûr, aussi Al-Hassib Al-Raqib, monsieur le contrôleur budgétaire, qui lui aussi a fortement contribué à ces résultats. Il a contribué tout d'abord par sa disponibilité au titre de toutes les formations qu'il a réservées à l'exécutif, à certains ordinateurs, aux comptables publics. Et, notre méné ou l'olkheir, incha'Allah, à lui, à son équipe, et que l'année, incha'Allah, 2023, 2024 plutôt, vous rattrapera par des bonnes choses. Les meilleurs, c'est la santé, l'�na, et le reste viendra. Et que l'année 2024, vous permettra tous de rattraper tout ce que l'année 2023 n'a pas osé, n'a pas voulu, vous les accorder. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci. Merci.